Je vais essayer de vous montrer les liens qu'on peut faire entre les différentes choses dont on a parlé ici, à savoir la santé des sols, l'agroécologie, le climat, voir comment finalement les mécanismes, les deux rouages des deux sciences s'embriquent et viennent en interaction. Donc on va parler, je vais vous introduire à ces notions d'agroécoclimatologie. Voilà le programme, donc c'est un peu complexe, dense. Du coup j'ai combien de temps pour faire la présentation ? Une heure. Donc je risque de parler un petit peu rapidement et au pire je ferai une autre vidéo où je prends les choses plus posées, que je mettrai en lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc en préambule, on va commencer par ça, ça nous a pas mal interpellé, c'est mon frère qui a fait cette photo. Il est revenu des Etats-Unis avec les recettes, il a mis en oeuvre et il s'est mis à faire des lampes de brouillard en pleine période de canicule au mois d'août, dans le sud de la France, dans le Tarn, en 2018. Sur le coup on n'a pas bien compris, mais après on est revenu. Donc si on revient au niveau de ce qui se passe pour le réchauffement climatique, donc si on regarde, c'est une histoire de, si on regarde un peu la Terre avec le sol, l'atmosphère, bon vous le savez, on avait du CO2 au départ, une certaine température, on a rajouté les machines, elles ont rejeté du CO2, on a mis du CO2 partout, ça chauffe. Bon, ça, il y a des gens qui en doutent encore, donc on va faire un petit point. Donc on est sûr que ça chauffe à cause du CO2 et qu'il y a un lien avec le CO2, puisque vous voyez la courbe bleue du CO2 est très intimement liée à la courbe rouge. Donc on peut dire, oui la planète chauffe, oui le CO2 est un gaz à effet de serre, et l'homme est responsable, on en est certain maintenant. Et voilà, pour la petite histoire, on a compris assez tôt l'effet de serre, et c'est Arrhenius, déjà, il y a plus d'un siècle qu'il avait compris, et calculé qu'on pourrait arriver à une augmentation de 5 degrés si on doublait le CO2. Il avait même compris les subtilités des mécanismes d'altitude d'émission. Bon, ça c'est pour les spécialistes. Si on revient là-dessus, du coup, ces températures nous impactent, ce qui nous intéresse et nous préoccupe beaucoup aussi, c'est l'humidité, l'humidité des sols, l'humidité ambiante. Et donc, si je reviens sur les ordres de grandeur du réchauffement climatique, donc ça c'est un tableau qui est extrait des rapports du GIEC, qui nous donne le forçage radiatif en watts par mètre carré. Donc ces notions, c'est quelle puissance de chauffage vous mettez dans une pièce. Voilà, si vous mettez votre radiateur de salle de bain dans la salle de bain, ça chauffe fort. Si vous le mettez dans un gymnase de 300-400 mètres carrés, ça chauffe beaucoup moins fort. Donc, le CO2 nous impacte à hauteur de 2,16 watts par mètre carré. Tous les gaz à effet de serre, on est à peu près à 3,5 watts. Si on regarde le déséquilibre au niveau du monde, on a en gros un déséquilibre de 7 watts au mètre carré. Et en France, on est plutôt de l'ordre de 15 watts au mètre carré. Si on regarde pour la France, on a une période où tout allait bien, c'était à peu près stable jusqu'en 1990. Et puis, vous voyez, ça s'est mis à dériver assez fort. Si on fait une corrélation entre l'évolution des gaz à effet de serre, qu'on la cale sur cette période verte, vous voyez, la fourchette dépasse. On voit qu'on retrouve cette ordre de grandeur. Les gaz à effet de serre, en France, sont responsables directement par leurs effets de serre de ce bilan radiatif. Et vous voyez que par rapport aux températures où on est aujourd'hui, il y a une grosse partie qui est due à d'autres phénomènes. Et là-dedans, après, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a une tendance qui dérive assez fort. Et du coup, il faudrait voir vraiment toutes ces choses-là dans le détail parce qu'il faudrait essayer de rattraper tout ça. Donc la solution, c'est non pas d'enlever les machines, mais d'éviter le CO2. Éventuellement, on pourrait aussi essayer de le soustraire de l'atmosphère pour tout ça arriver à rétablir nos équilibres d'origine. Là-dedans, il y a une autre solution au niveau séquestration de CO2 qui peut être intéressante. Si on le met dans le sol, c'est ce qu'on appelle l'initiative 4 pour 1000. Et là où ça peut être intéressant, et les agroécologues l'ont assez développé dans ces conférences, c'est qu'on remettrait du carbone dans le sol, c'est-à-dire qu'on passerait d'un sol clair dégradé à un sol plus riche, noir, fertile, comme de l'humus ou du terreau que vous mettez dans les peaux de vos plantes. Et ça, c'est important parce que ça pourrait améliorer la résistance au stress cédrique des plantes. Et donc, ça nous aiderait à faire un petit peu plus de médiation climatique qu'on en entend parler. Voilà, les arbres en ville, tout ça. Renforcer le pouvoir des plantes, c'est renforcer le pouvoir de médiation. Et en fait, moi je vous dis, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce qu'on est parti de sols fertiles et on les a dégradés. Et Jean-Pierre, voilà, nous en a parlé ce matin. L'érosion de sol est quelque chose de très important. Et dans le CO2, en fait, dans l'atmosphère, il y en a une partie qui provient des machines et une partie qui provient des sols. Donc, si on zoome un peu, on voit bien que le CO2 du sud des sols, ce n'est pas grand-chose. Mais éventuellement, à la sortie, on a des sols dégradés. On a pas mal de sols qui sont comme des déserts, qui sont abîmés. Et ça, ça impacte en fait l'humidité. Donc, c'est multifactoriel. Et ce qui est embêtant, c'est que l'impact est sigmoïde. Donc, ça veut dire sigmoïde, ça veut dire qu'on peut changer d'état. C'est-à-dire que concrètement, les sols, arrivés à un certain seuil, ne pompent plus l'eau. Jean-Pierre a repris la bibliographie de Claire Chenu, qui établit que le sol peut se réorganiser et devient systématiquement réorganisé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus absorber plus d'un millimètre heure, comme il a été montré ce matin. Donc, la bonne vision, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un impact sur les sols et sur l'humidité des sols en exponentiel. Et cette humidité des sols, on le sait, elle va impacter le climat. Et c'est ce que je vais regarder. On va regarder ça en détail. Parce qu'en fait, on a aussi le climat qui nous impacte l'humidité des sols. Et en fait, il faudrait savoir quel est le poids du CO2 issu des sols dans les processus du réchauffement climatique. Donc, un truc qui peut nous mettre la puce à l'oreille, quand même qu'on n'a pas qu'un impact avec des gaz qui sont dans l'atmosphère, c'est que le réchauffement est relativement hétérogène. On voit que l'Europe est assez impactée par rapport aux Etats-Unis. Donc là, c'est un nombre de jours de canicule. Donc, si vous voulez consulter l'article, vous avez le lien. Et vous aurez systématiquement, quand il y a une coche, c'est que c'est un article scientifique. Donc, on a le nombre de jours de canicule qui augmente plus rapidement en France, en Europe. La France, cet autre article a établi des corrélations entre l'assèchement précoce des sols et les températures qu'on a sur le pays. Elle montre aussi que la France est assez spécifiquement impactée par rapport au reste de l'Europe. Donc, je vous propose de repartir des sols. Donc là, pour illustrer un peu l'effet de la matière organique sur les plantes, ça, c'est au Pérounel. Et voilà, c'est une parcelle expérimentale que l'on possède. Donc, vous voyez, le sol va de relativement dégradé à très fertile. Donc, c'est pas mal pour tout observer. Et là, je vous propose de combiner avec une petite vision vue du ciel et puis par satellite. Et voilà, ici, je placerai des photos des plantes telles qu'elles ont poussé au bout de trois semaines après le semis. Donc, la date du semis, elle est là. Vous voyez la parcelle, vous voyez un peu la topographie. Donc, on fait le semis. Voilà ce que voit le satellite. Donc, ça, c'est deux personnages que je vous reprendrai. Vous présentez, pardon. Ça, c'est la plante qui a une petite performance. Et ça, c'est une plante très costaud. Donc, c'est ce que voit le satellite. C'est l'indice NDVI qui est assez générique en matière de surveillance d'efficacité des plantes. Donc, voilà, trois semaines après le semis, vous allez avoir la photo sur site. Voilà. Donc, mon pied donne l'échelle. Vous voyez que la teneur en carbone du sol peut avoir un très gros impact sur la croissance des plantes. Voilà. Et là-dedans, je vais vous parler maintenant d'équilibre terrestre. Et bien, cette petite plante, éventuellement, elle peut jouer son rôle. Bon, tout le monde sait que le climat, le CO2, la température, la teneur en eau, ça va impacter la croissance de la plante. Mais ce qu'on va regarder, c'est que peut-être la plante, elle peut aussi impacter le climat avec ses armes à elle, dans un environnement complexe. Donc, je me suis formé. J'ai essayé de comprendre quels étaient les mécanismes, quelles sont ces armes. Les armes, les voilà. C'est ces trois pictos. Et on va regarder comment, quels sont les modes d'impact autour de ces trois mécanismes. Donc, on va regarder les mécanismes du réchauffement à gestes constants. C'est-à-dire, on ne va pas parler de gaz à effet de serre. On va parler des autres mécanismes. Donc, le premier, c'est le plus facile, c'est l'albédo. C'est l'effet miroir. Si vous avez une surface que vous mettez de l'énergie solaire constante, vous aurez un flux constant. Par contre, si vous changez la couleur ou l'effet miroir de la surface, vous aurez possibilité de renvoyer l'énergie et de recevoir moins d'énergie. Donc, un effet total est possible. Enfin, théoriquement, la planète n'est pas habillée de miroir. Mais mettons, la neige renvoie 70% de l'énergie à peu près. Et, par contre, ça ne supprime pas la sensation de chaleur. Si le soleil éclaire un miroir que vous vous mettez sur le trajet du rayon reflété, il y a toujours le problème de chaleur. Un autre mécanisme un peu plus complexe, c'est l'évapotranspiration. Donc, si vous prenez de l'eau et que vous la faites changer d'état, que vous la passez à l'état gazeux, vous l'évaporez. Donc, ça, ça absorbe de l'énergie. Donc, ça refroidit. Ça absorbe 2250 kJ par kilo. Et, en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous évaporez 30 mm d'eau en un an, vous avez le même effet que ce que peut faire le CO2. Donc, perdre 30 mm d'eau qui ruissellerait, qui partirait, vous allez avoir un effet. Vous allez augmenter la chaleur à l'année autant que ce que peuvent faire les gaz à effet de serre. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu en détail. Et cette publication a été montrée pendant le colloque. C'est une publication qui dit que le bilan radiatif du sol varie en fonction de l'humidité du sol. Donc, on reprend notre flèche d'énergie constante. Et, en fait, quand les plantes, il n'y a pas d'eau, elles ne vont pas pouvoir évaporer. Donc, il n'y aura pas de modification du flux. Par contre, quand il y a la bonne quantité d'eau, elles vont évaporer. Et ensuite, quand il y a trop d'eau, on a une limitation énergétique qui empêche les plantes d'aller plus loin. Donc, ça, on va l'illustrer. Je vous propose de regarder ça par satellite. Donc, c'est toujours l'évaporation des plantes. Donc, avec les satellites, aujourd'hui, on est capable de mesurer vraiment la force, combien on évacue de calories avec les plantes. Donc, là, j'ai pris une image où il y a des tâches rondes. Ça correspond à des systèmes d'irrigation. Donc, ça permet de bien identifier les différences. Les flux peuvent être assez importants à l'instantané. Et voilà, c'est une autre image. Et on peut avoir exprimé ça dans différentes unités qui parleront à différents acteurs suivant son implication dans la société. Donc, face à l'offre, on a la demande. La demande du climat, ça va être l'évapotranspiration potentielle, la demande hygrométrique de l'atmosphère. Donc, elle est modulée par les conditions de température. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de la loi de Clausius Clapeuron qui veut que chaque fois qu'on augmente d'un degré la température de l'air, il peut contenir 7% d'eau en plus. Donc, on a ce genre de graphique qui le montre. Et en fait, notre demande sera aussi conditionnée par l'hygrométrie relative. C'est-à-dire qu'on regarde la place qui reste, moins ce qu'il y a déjà. Et les choses seront à peu près proportionnelles à ça. Modulée en plus par la vitesse des vents. Mais en gros, pour simplifier, ça va être à peu près ça. Donc, là-dedans, on a une rupture historique dans cette demande. Elle a explosé, la demande, à partir des années 1990. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fracture VPD. Donc, c'est pour la culture générale. Dans l'histoire, c'est évapotranspiration ou dissipation thermique. Parce que, c'est-à-dire que si on n'évacue pas les calories, ça vient à chauffer. Donc, on réémet l'énergie par des mécanismes infrarouges. C'est-à-dire, on chauffe un bout de fer. Vous sentez à distance le rayonnement. C'est pareil pour le sol. C'est pareil pour tous les corps à partir du zéro absolu à moins de 273 degrés. Donc, ça, ça peut avoir des conséquences. Et toujours est-il, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vu que ça refroidit. Mais au bout d'un moment, ça finit par condenser et ça rend l'énergie. Et quand on rend l'énergie de nouveau, ça réchauffe. Donc, le processus, en fait, d'évapotranspiration ne fait que déplacer l'énergie. Mais localement, quand même, il vaut mieux habiter au pied d'un arbre qu'au pied d'un rocher. Il fera beaucoup plus frais au pied d'un arbre. Donc, en fait, cette évapotranspiration, c'est une sorte de miroir. Et je mets cette image pour que vous ayez cette image en tête que l'évapotranspiration est une sorte de miroir, mais un peu différent. Cependant, en fonction de ces paramètres, des emplacements, des délais, des niveaux de flux, ces trois processus qu'on vient de voir influencent le bilan radiatif terrestre. Donc, le premier mode d'action, ça va être celui-ci que je vous propose de découvrir. C'est une carte d'ennuagement moyen qui a été faite par la NASA. Et vous voyez qu'en fait, les nuages, tout autour de la planète, ils ne se répartissent pas forcément partout au même endroit. Et vous commencez à voir que peut-être, vu que je vous ai dit qu'on allait parler de sol, peut-être les sols peuvent y faire un peu. Et là, on a une publication ici qui explique qu'en fonction de l'humidité des sols, on va modifier le bilan radiatif des nuages. Donc, c'est-à-dire qu'un nuage, des fois, vous le voyez gris, parce qu'en fait, il réfléchit la lumière, il a cet effet d'albédo, il renvoie de l'énergie vers l'atmosphère. Et du coup, il aura un rendement, lui, qui sera plutôt intéressant parce qu'il va pouvoir enlever jusqu'à 150 W au mètre carré. Et moins on aura d'eau, plus le nuage va grimper dans l'atmosphère. Et là-haut, il aura plutôt tendance à être réchauffant parce qu'il va bloquer les flux de sortie énergétique. Et là, on pourra avoir les cirrus qui peuvent typiquement rajouter 100 W au mètre carré. Donc, alors, les nuages. Je vous montre cette photo pour montrer qu'en fait, les nuages, c'est très, très complexe. Donc là, vous avez des photos d'éoliennes qui sont vraiment responsables de la formation de cette couche de nuages. Donc ça, ça veut dire qu'on avait de l'air qui était sursaturé, où il y avait plus d'humidité qu'il peut contenir. Et le fait qu'il y ait l'éolienne dedans, ça a perturbé. Et ça, ça me permet de vous parler de l'autre arme des plantes, qui est celle-ci, c'est les agents de condensation. Donc, c'est des noyaux, des spores, des pollens, etc. Et ça, ça va modifier la température où l'eau va commencer à se condenser dans l'atmosphère. Donc, indirectement, si jamais vous n'avez pas mis de germes, là, ici, c'est l'exemple du pollen. Si jamais il n'y a pas de germes, on dit que l'eau, sans rien, va germer à moins 40 degrés. Par contre, si vous avez mis le germe, ça marche à moins 15. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moins on moins d'eau dans l'atmosphère, plus on va être obligé de refroidir et de monter plus haut, plus haut dans l'atmosphère. Vous savez que quand vous montez dans la montagne, il fait plus frais en haut. Vous allez être obligé d'envoyer cette eau beaucoup plus haut dans l'atmosphère pour condenser. Et plus vous condensez haut, plus le bilan radiatif est mauvais pour nous. Et du coup, d'avoir ces germes, des pollens, des spores, des bactéries, des champignons, c'est ce qu'on va regarder, ça va modifier les choses et ça va pouvoir changer le bilan radiatif des nuages. Donc, le plus efficace là-dedans, c'est les bactéries pseudomonasiringuées. Et je pense que j'ai dû mettre les travaux de Cindy Morris, qui a pas mal étudié ça. Voilà. Donc ça, c'est un autre article qui montre qu'on a réussi à remodéliser les nuages des éoliennes. Et ça, c'est une autre thèse qui a visé à modéliser. Donc ça, c'est une vraie couche de nuages. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on arrive à modéliser. Bon, c'est vraiment pas facile à modéliser. Parce que, bon, après moi, j'étais chimiste et j'ai travaillé sur ces choses-là pour arriver à maîtriser une cristallisation. Alors, c'était pas en phase gaz, c'était en phase liquide solide. Et on rajoutait des germes de solide pour arriver à cristalliser du miel. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Des fois, c'est un peu contre-intuitif. Bon, enfin, c'est un métier. Du coup, si on intègre les nuages dans notre bilan, voilà ce qu'ils deviennent. Donc, on a un décalement puisqu'en fait, on va rentrer des fois un petit peu plus de soleil et bloquer un peu plus d'énergie. Et de l'autre côté, on va rentrer un peu moins de soleil. Donc, on va générer, en fait, suivant comment on avait l'humidité d'eau dans le sol, eh bien, on va régénérer plus ou moins de réchauffement si on cumule les deux publications qu'on vient de voir. Et de l'autre côté, on aura un refroidissement. Bon, ça, c'est... Après, on peut observer ça. Donc, je vous propose de regarder ça à l'échelle de la planète. De nouveau, avec une image de la NASA. Donc, qui nous montre, vous voyez, qu'au-dessus du Sahara, le bilan radiatif des nuages, en moyenne, vaut 40 watts au mètre carré. Donc, on a vu, le nuage, je vous ai dit, il fait 100 watts, mais on n'a pas des nuages partout. Il y a des trous. Donc, en moyenne, sur le Sahara, on est à plus 40 watts au mètre carré. Par contre, chez nous, en France, on est à moins 40 watts. Et en Espagne, entre les deux, on est à 0 watts. Donc, si on se retrouvait avec la couche de nuages de l'Espagne, on aurait plus 40 watts au mètre carré. Autre chose qui peut se passer et qui va pouvoir nous impacter, c'est que le rayonnement infrarouge varie avec la température d'émission de surface. Donc, ça, c'est ce qui nous permet ces belles images en caméra thermique où c'est comme ça qu'on peut mesurer maintenant la température des enfants avec un thermomètre pistolet. C'est parce que le rayonnement infrarouge varie avec la température. Ça peut aussi se passer, en fait, en fonction de si on a des plantes ou pas. Et peut-être que vous avez vu ces exemples où les gens mesurent en ville. Voilà, quand il n'y a que du gouron, il fait plus chaud que quand il y a des plantes. Mais ça, en fait, ça peut avoir un impact sur le climat puisque quand c'est plus frais, ça émet moins de rayons vers la couche de gaz à effet de serre. Et quand c'est plus chaud, ça émet plus de rayons, comme on a vu précédemment. Et du coup, l'effet de serre varie avec la température des surfaces. Donc, éventuellement, quand on enlève l'herbe, on accélère, on vient exciter davantage. Le mécanisme d'effet de serre, c'est ce qu'on appelle le sureffet de serre par effet de sol. Ça amplifie la concentration virtuellement en gaz à effet de serre. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai utilisé un logiciel professionnel qui s'appelle Motran pour donner une estimation. C'est ce qui conduit à construire cette slide. Donc ici, j'ai forcé le trait. Je suis passé de 280 à 1000 ppm. Et ici, vous avez la réponse du logiciel pour ces deux hypothèses. On a de l'herbe, on est à 18,5 degrés. Et là, on n'a pas d'herbe, on est à 44 degrés. Voilà, donc ça donne ça. La vidéo dure un quart d'heure. Je mettrai le lien en commentaire. Donc maintenant, si on rajoute nos deux choses, bon, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais on va voir, voilà, deux sources de réchauffement qui s'empilent. Le bilan radiatif des nuages et le sur-effet de serre. Ouais, voilà. Et il faut ajouter. Donc maintenant, on va voir un autre mécanisme. Et alors là, en fait, on est passé dessus. On ne l'a pas vu. C'est pour ça que je reviens en arrière. C'est que ici, là, dans le coin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand le sol, il est mouillé, en fait, il pleut plus souvent. Alors ça, vous devez vous en rendre compte. C'est quand il commence à pleuvoir, il pleut tout le temps. Et de notre côté, quand il fait sec, il ne pleut jamais. Donc ça, c'est le climat est profondément instable dans sa constitution. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ça, c'est le couplage climatique. Et en fait, quand on a de l'humidité, on tire le bilan radiatif à la baisse. Et on reste scotché sur, il pleut tout le temps. En fait, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'eau et qu'on tombe en panne d'eau. Ouais, c'est bon. Donc après, bon, là, je vous montre, ça n'a pas une valeur scientifique absolue. Mais je vous montre l'impact que peut avoir des radiateurs, l'impact des surfaces. Donc il y a un côté qui chauffe, un côté qui refroidit. Sur un flux d'aérosol. Donc typiquement, c'est de la vapeur d'aquarium qu'on met dans les terroiriums. Qu'on injecte ici. Ouais, bon, j'ai un souci de montage. Qu'on injecte au centre. Donc voilà le flux de vapeur. Quand les températures sont à la même surface, à la même température, pardon. Et lorsque les températures sont décalées, vous voyez, ça impacte le flux. Alors on peut très bien, dans son imaginaire, voilà, voir des pluies qui tombent d'un côté, de l'autre côté, qui font aller plus loin. Bon, peut-être ça peut parler à des gens. Ici, on a une température de 20 degrés, 40 degrés. Bon, après, l'impact n'est que sur 4 cm de couche nuageuse. Mais peut-être il y a de ça dans la réalité. C'est pour illustrer un peu le couplage climatique humide, etc. Enfin, scientifiquement, ça n'a pas de valeur. Mais pour la communication, c'est pas mal. Et il y a une petite vidéo qui montre la maquette. C'est sympa à voir. Et l'acte 4. Donc, l'effet de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, voilà. Moi, j'ai regardé, là, c'est les données de température de mon secteur. Si on se focalise sur le mois d'avril, c'est cette période où je me suis dit, tiens, c'est un bel exemple. On avait deux fenêtres avec des temps clairs. Si on regarde, voilà, le 14, on avait une certaine température. On peut regarder sur le diagramme à peu près à combien on avait de masse d'eau à la louche. Et le comparer à une semaine après où on a un petit peu plus de flux radiatifs. Les journées s'accélèrent. Donc, on avait plus de lumière. Et on avait les mêmes masses, les mêmes pourcentages d'humidité relative. Mais on n'avait pas tout à fait les mêmes masses d'eau dans l'atmosphère. Et du coup, à la sortie, on n'avait pas les mêmes températures. Donc, ça, ça permet de voir, il y avait un temps clair. Pas de nuages qui perturbent. Le taux de CO2, c'était le même. Ça permet de percevoir dans son mental que l'eau est un gaz à effet de serre. Et là-dedans, en fait, c'est le premier gaz à effet de serre. Il fait 100 watts au mètre carré. Et peut-être l'eau, il faudrait la manipuler avec précaution. Parce qu'autant elle peut nous réchauffer, comme nous refroidir. Et j'ai voulu illustrer ça par l'image de l'épée de Damoclès. Et ce qui est sûr, ce que je pense, c'est que si on ne l'envoie pas assez vite, on aura tendance à ne pas être capable de condenser. Et du coup, le soleil va nous en demander. Et il faudra en mettre plus. Et il faut faire attention à comment on manipule cette eau, je pense. Du coup, là-dedans, si on revient au schéma, en fait, on en a parlé un petit peu. Les mycorhizes peuvent impacter la réserve utile en eau. Donc on a une augmentation des surfaces d'échange, de recrutement. On peut jouer aussi en dynamique. On aura peut-être plus de capacité à aller chercher l'eau quand on a un réseau qui est hyper étendu, plutôt que quand il est tout fin. Bon, moi, j'ai trouvé une publication qui dit qu'en fait, on modifie les forces de sussion. C'est capillaire, ça fait 5 micromètres. Et dans la publication, ils évaluent le gain à 20% d'eau en plus, à peu près. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a calculé, il faut le refaire. Il faut intégrer les mycorhizes. Mais ça peut avoir un impact pour le climat. Et comme, en plus, vous avez peut-être entendu parler de fongicides, le recours aux fongicides peut-être affecte pas mal les mycorhizes dans les écosystèmes cultivés, qu'on appelle les surfaces agricoles. Et le travail du sol aussi altère les spores. L'oxydation du sol altère les spores. La sélection génétique altère les coûts. Vu que ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le grain et qu'on irrigue, on met des entrants. Du coup, on sélectionne les variétés qui nourrissent le moins les mycorhizes, qui ont le moins de symbiose. Et c'est ça qu'on met à large échelle plein de champs. Donc peut-être aussi ça contribue à perturber le bilan radiatif terrestre. Du coup, si on regarde un compromis expérimental, donc NDVI, c'est ce qu'on a vu dans mon champ avec la plante costaud ou pas. L'albédo, c'est l'effet miroir. LLST, c'est la température. Donc vous avez les pictos ici. Voilà ce qu'ils observent en Iran, en fonction de s'il y a de la plante ou pas, si elle est bien ou pas. Voilà ce que la nature fait. Donc ça, c'est à l'échelle du tout le nord de l'Iran. Donc maintenant, on va regarder un petit aperçu mondial entre les précipitations. Donc là, il faut se méfier. C'est une échelle logarithmique. Ben voilà, quand c'est désert, il ne pleut pas. Et des fois, il pleut vraiment très, très fort quand c'est très équatorial. Voilà. Je mets une autre carte et vous avez le picto ici. Là, par contre, on passe au potentiel des vapeaux transpiration. Donc c'est ce que demande l'atmosphère. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au-dessus du Sahara, l'atmosphère demande 4300 mm par an. Donc à un moment donné, ça devient très, très difficile de former les nuages. Et ici, ce que je vous montre, on change de picto. Là, on passe en évaporation. Ça, c'est ce que les plantes sont capables de donner à l'atmosphère. Alors ça commence à faire pas mal de valeurs dans la tête, de couleurs entre les cartes et tout. Et je vous montre une autre carte qui est un ratio. En fait, c'est l'aridity index. C'est le ratio de la demande sur la pluviométrie. Ça, c'est intéressant. C'est un peu plus simple à manipuler mentalement. Et maintenant, je vous montrerai parce qu'il y a aussi combien on évapore par rapport à combien il pleut. Et du coup, il y a un chercheur russe, climatologue, qui s'appelle Budiko, qui a développé cette approche il y a un bon moment. Il a proposé un diagramme. Et là, les Chinois ont réétudié toutes leurs... Ils ont classifié tous leurs écosystèmes en Chine. Donc, ils ont classé en fonction de la demande évaporative. Donc, toujours les pictos, demande sur précipitation. Et ici, évaporer sur précipitation. Donc, pour les zones humides, on obtient ces courbes avec une limitation qui est... On retrouve notre limite énergétique, qui est liée en fait à la formation des nuages. Parce que quand il y a des nuages, ça empêche les plantes de pousser. Donc, elles évaporent ou transpirent moins. Et c'est de là que vient cette limite. Donc, voilà une photo des différents écosystèmes. Ici, dans les triangles, vous avez les zones où c'est positionné exactement sur le diagramme. Pour des zones semi-humides, voilà ce que ça va donner. Voilà les paysages associés. Et puis, on va avoir les zones semi-arides. Donc, là, qui seront limitées par l'eau. Voilà les paysages associés. Et carrément, les zones arides. Et carrément, à la fin, il n'y a plus d'eau. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans cette publication, c'est que vous avez un diagramme qui donne combien il pleut en fonction de la durée d'ensoleillement. Et si je place, j'ai récupéré des valeurs dans un article de France 3 qui s'intéressait particulièrement au PO. Et voilà où on peut placer les PO, là, dans le petit cercle, dans la petite zone noire. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on ne pourrait pas refaire la machine arrière. Donc, l'urgence des sols. Donc, en fait, aujourd'hui, 33% des sols sont dégradés au niveau mondial. 90% le seront en 2050 dégradés d'après la FAO. Donc, là-dedans, ça veut dire que la FAO nous dit bien, attention, à un moment donné, l'eau ne rentre plus dans les sols. Donc, avec ce qu'on a vu en amont, nous, on se pose vraiment des questions sur la sensibilité du climat à la dégradation des sols. Du coup, il y a une thèse qui va débuter en partenariat entre le CNRS et Météo France. Une des questions qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la sensibilité du climat à la dégradation des sols. C'est-à-dire que dans le modélisation, on va prendre un sol qui était originel, riche, fertile, plein d'humus. Et de l'autre côté, on va mettre un sol complètement dégradé. Et on dit, on a dégradé toute la planète. On était parti d'une planète, le Jardin d'Éden. Et on regarde quel impact ça a sur le bilan radiatif terrestre et combien on impacte. Voilà. Et est-ce qu'on modélise un tipping point ou pas ? Et sinon, ça, c'est les premières hypothèses que j'avais faites quand je me suis intéressé à cette question il y a deux ans. Je suis assez content parce que je retombe sur ce quoi alerte l'AFAO avec deux graphiques et Excel. Du coup, on va parler maintenant de démédiation et de rémédiation. Voilà. Donc ici, je vous amène en Afrique, au Kenya. Vous voyez les gens, ils font des trous dans le sol. Ça permet de stocker l'eau. Ça permet de faire pousser des plantes. Bon, c'est joli. Vous allez dire peut-être, oui, mais il y a un moment, c'est la saison chèche. Le reste, c'est la saison humide. Donc, j'ai cette autre photo qui montre que quand on a fait des trous depuis l'année d'avant, je pense, par rapport à l'année d'après, ça permet d'augmenter les plantes qu'on peut faire produire. Et vous voyez que ces trous, ils servent parce qu'on vous l'a dit, à un moment donné, l'eau ne rentre plus dans le sol. Et là, on la stocke et c'est bien de l'eau marronnasse. Ça veut dire qu'on n'a pas la stabilité structurelle. Et donc, du coup, on emporte du sédiment. Mais bon, on stocke l'eau, on fait pousser des plantes. Bon, c'est bien, mais peut-être ça ne va pas nous changer. Si je pense que si on a un peu d'eau, normalement, on doit changer un peu le bilan radiatif. Mais bon, là, je n'ai pas de publication pour ça. Mais c'est quand même de bonnes solutions. Par contre, là, on va aller sur une expérience un peu plus importante sur le plateau de l'Euse en Chine. Donc, c'est le berceau de l'agriculture et de la civilisation chinoise. Il y a eu 9500 ans de service en agriculture. Et malheureusement, il s'est un peu érodé. Donc, voilà le plateau de l'Euse. Et finalement, les Chinois ont décidé de le revégétaliser. Donc, ils en ont fait à peu près 20%. J'avais calculé. Voilà une image où vous voyez, ça, c'est bien arrangé. Et on a une publication qui nous dit, même si le sujet est controversé, qui nous dit qu'on conserve l'humidité dans les sols. Et on a même une autre publication qui dit qu'on améliore la pluie. Bon, après, c'est controversé. Je pense que le plateau de l'Euse est peut-être quelque chose qui était très, très dégradé. Peut-être qu'ils ont réussi à faire des choses. Et dans un contexte mouvant, il est possible que l'écosystème soit de nouveau mis à mal, qu'il ait atteint les limites et qu'il ne puisse pas continuer à s'adapter. Maintenant, je vais vous montrer une chose qui est beaucoup plus fiable. Ça va moins me porter à confusion. Je vous ai montré la carte d'aridité des sols. Et moi, je vois une erreur dans cette carte. Je vois une anomalie. Je vous aide, c'est par là. Je zoome. Vous la voyez ou pas ? Non ? On ne la voit pas, la frontière, l'ancienne frontière ? Et en plus, c'est orthonormal au relief. Donc, on ne peut pas invoquer le relief pour expliquer l'aridité de l'ex-RDA. Donc, le climat est 30% plus aride. Et justement, j'en parlais avec Christophe Ancier qui disait, oui, mais après, Berlin, il ne pleut plus. Mais je dis, non, mais c'est vraiment toute la frontière à couper au couteau. Donc là, peut-être, on a un impact. Bon, ce n'était pas les mêmes agriculteurs qui ont coexisté pendant des années. On avait une agriculture beaucoup plus industrielle côté soviétique. Et du coup, on a eu plus d'altérations. Eh bien, des sols, des haies, des fossés. Enfin, tout ce dont on parle en permanence. Un autre effet de frontière, je vous amène en Australie. Donc, en Australie, il y a des lapins partout. Du coup, pour cultiver, ce n'est pas évident. Donc, les gens décident de faire une clôture. Et des chercheurs observent que les nuages, ils s'arrêtent toujours pile-poil à la hauteur de la clôture. Donc, comme ils ont accès aux données, ils font un traitement de données. Et ils mettent en évidence qu'en fait, les pluies augmentent d'un côté, tandis qu'elles s'assèchent de l'autre. Je n'ai pas mis le lien de la bibliothèque, mais je l'ai. Vous le trouverez sur la page l'autoroute de la pluie. Et du coup, j'ai mis un petit coup de satellite avec Sentinelle 2. Donc, ça, c'est en limite de parcelles et de grillage. On le trouve assez vite parce que ce n'est pas le même niveau de photosynthèse des deux côtés. Là, j'ai pris ce carré chez les lapins. Là, le carré chez les tracteurs. Et je vous propose un graphique. Voilà. Vous voyez qu'autant les lapins, ça augmente un peu en photosynthèse. Côté tracteur, c'est un poil moins bon. Ça diminue. Et voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. En fait, ce qui se passe, c'est côté cultivé, on fait du hachage. C'est ce que dénonce un peu Jean-Pierre. C'est qu'on a des sols nus. Des fois, on fait pousser des plantes. Des fois, on arrête. Et ça, peut-être, ce n'est pas très bon. Je ne sais pas. C'est peut-être ça qui peut expliquer qu'on a moins, les précipitations s'arrêtent, alors que la nature, elle fait ce qu'elle peut. Elle travaille toujours un minimum. Elle assume toujours un minimum. Du coup, par rapport à ce qu'on a dit, rien qu'au niveau sureffet de serre, on ne génère pas le sureffet de serre quand on garde des sols couverts. Donc, à chaque plante, son cycle d'évapotranspiration. Donc ici, c'est l'exemple pour le blé dur. Ici, vous avez le maïs. Donc ça, c'est des céréales à l'unuel. Et vous voyez, des fois, elles ne font rien. Et après, si les gens, ils ont l'argent et qu'ils ont envie de partir au ski, à la mer, je n'en sais rien, ils laissent les champs comme ça et voilà. D'un autre côté, là, vous avez des plantes différentes. C'est des fourragères pérennes. Et ce n'est pas du tout le même niveau d'évapotranspiration. Donc, par exemple, pour le blé dur, c'est 450 mm par an. Pour une prairie ou une luzerne, c'est 1150, 1350 maximum que ça peut évaporer. Ça, ça a été déterminé par une compagnie d'irrigation. Donc, on peut leur faire confiance pour bien biberonner les plantes. Mais les plantes, elles sont capables d'envoyer tout ça dans l'atmosphère. Et là, vous avez une idée de la demande évaporative de l'atmosphère. Donc, on a la luzerne. Elle colle plutôt bien au climat. Elle est capable de bien, bien saturer. Et du coup, par contre, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que quand on change de plante, on ne change pas, vu que c'est elle qui véhicule, qui est chargée de récupérer l'humidité des sols et de l'envoyer dans l'atmosphère, c'est l'adduction. Est-ce qu'on ne modifie pas tous les paramètres sur effet de serre, albédo, demandes évaporatives, etc. Donc, du coup, je vous amène aux Etats-Unis, où c'est le seul endroit au monde où on a changé en masse la plante qu'on cultive, dans une zone où on a tellement planté du maïs, que maintenant, on l'appelle la Corn Belt. Donc, ici, c'est toujours une publication où, en fait, les gens se sont aperçus qu'il y avait une augmentation des précipitations d'un ordre de 20% et un refroidissement du climat de l'ordre de 0,35 degrés. Donc, les périodes temporelles, la référence, c'est le début du siècle. C'est 1950, et la période de scrutation à l'arrivée, c'est 1970-2010. Donc, pendant que toute la planète chauffe, les Etats-Unis refroidissent. Et la modélisation... Donc, là, ils arrivent à faire une attribution. Alors, après, c'est toujours sujet à débat. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Après, c'est publié, validé. Ils ont fait une simulation globale générique. C'est-à-dire, ils ont pris un modèle classique. Ils ont dit, on étudie le réchauffement aux Etats-Unis. Ils ont vu que le climat s'humidifie très légèrement et chauffe. Et puis, ils ont pris un modèle régional. Ils ont fait une modélisation fine. C'est-à-dire, tous les ans, ils ont dit, on a planté tant, on a planté tant, on a planté tant. Et ils arrivent à reproduire le phénomène. Donc, ils retrouvent que, du coup, eux, ils disent, vu qu'on le reproduit sur le simulateur régional, qu'on reproduit bien les niveaux que l'on constate. Bon, après, ils n'ont pas la finesse. Mais peut-être, il aurait fallu qu'ils rentrent toutes les plantes, qu'ils rentrent aussi, comment les gens, ils tombent de leur pelouse, comment ils taillent leurs arbres, etc. Comment ils gèrent leurs mycorhizes et tout. Moi, je le vois comme ça. Peut-être, voilà, eux, ils disent, en tout cas, on peut attribuer le refroidissement de cette zone aux Etats-Unis avec du maïs. Parce qu'on a passé d'une plante à une autre. Alors, je ne sais pas quelles plantes ils avaient au départ. Mais ils disent, voilà, on a simulé l'augmentation de surface par quatre des plantations de maïs aux Etats-Unis. Et du coup, ça nous amène à observer les variations foliaires à l'échelle du monde. Voilà, c'est assez contrasté. Donc là, ce n'est pas un indice de photosynthèse bateau. C'est un truc de climatologue. C'est un truc un peu plus costaud auquel on n'a pas accès. Mais ils montrent, voilà, les impacts. Vous voyez qu'au Canada, on a le mieux qui côtoie le pire. Voilà, bon, l'Amazonie est très impactée. Même les forêts, en général, sont relativement impactées. La publication est disponible au-dessus. Bon, et en France, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vous amène à Normandie, dans le fief du climat frais et humide. Donc, à quelques kilomètres des cas, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur deux types d'agriculture. Donc, on regarde avec le NDVI, l'indice de photosynthèse. Donc, voilà pour la première surface. Donc, là, on est chez le GAEC, la Bounouderie, qui fait des vaches avec des prairies du bocage. Et on va regarder juste à côté. Là, ce n'est pas pareil. On a de l'agriculture du XXe siècle. Et vous voyez que plus ça va, plus la tendance est à la baisse. Et les minimas sont de plus en plus bas. Donc, on a 20% de photosynthèse en moins. Donc, 20% d'évaporation en moins, sûrement, de LAI. Et du coup, ça, c'est lié à l'absence de couverture permanente du sol, de haies, etc. Bon, je n'ai pas les coordonnées GPS, mais si vous me demandez, je peux vous les fournir. Et donc, on a une agriculture qui est plutôt motrice dans le réchauffement, et l'autre qui est plutôt résiliente. Si on regarde là-dedans, bon, Jean-Pierre en a un petit peu parlé. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les céréaliers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que ici, bon, ça, c'est chez nous. C'est l'exploitation de mon frère. Vous voyez qu'on est dans une zone où c'est assez frais. Donc, là, on mesure les températures d'émission de surface. C'est-à-dire, c'est ces flèches rouges que je vous ai montrées. Nous, on est à 22, de l'ordre de 20 degrés. Et il y a des zones qui sont assez chaudes. Bon, le plus chaud du plus chaud, c'est la zone industrielle. Puis, c'est la ville de Castres. Et après, derrière, c'est une zone céréalière où c'est des sols très profonds. C'est des super sols. Mais donc, partout où c'est frais, en fait, c'est là où on a des copains qui font de l'élevage. Et partout où c'est chaud, c'est là où il y a des céréaliers. Et c'est dommage, parce que nous, on le sait, enfin, on est mal doté, c'est des sols pas profonds. Ils ont des super sols super profonds avec 2, 3 mètres de terre. Mais ils chauffent. Donc, si on regarde notre capacité à faire tomber la pluie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux précipitations qui tombent et qu'on le divise par la masse d'eau de l'atmosphère, on obtient notre capacité à faire tomber la pluie. Pour ça, j'utilise des données de la NOA. Donc, voilà la courbe que l'on obtient. Et ça, en fait, je me dis, si les plantes ont un impact, on pourrait comparer. Les gens parlent assez facilement des forêts qui pouvaient faire tomber la pluie. Voilà les valeurs pour la France. J'ai demandé à un modèle mathématique de me trouver le meilleur ajustement avec la méthode des moindres carrés. Ce n'est pas une ligne droite, mais c'est la courbe toute faite. Voilà ce que ça donne. Si j'y présente les prairies, parce qu'on a vu, les prairies peuvent évaporer fort. Et en plus, elles ont des systèmes racinaires très profonds, comme les arbres. Elles ont accès à l'eau au fond. Donc, j'ai testé. Voilà ce que ça donne. Le coefficient de corrélation est meilleur. Et si on additionne les prairies plus les forêts, voilà ce que ça donne. Et le coefficient mathématique est meilleur. Donc, en toute logique, si je dis les prairies et les forêts peuvent faire mieux tomber la pluie, il faudrait que je voie qu'il y a moins de sécheresse. Donc là, on quitte les données américaines et on passe chez les données françaises de Météo France. Donc, si on reprend la moyenne mobile centrée du taux de sécheresse, c'est la courbe rouge. Si j'approche mes courbes de capacité à faire tomber la pluie et de végétation, on voit qu'il y a un certain effet miroir. Si on le fait en cul-but, on voit que ça se marie, ma foi, assez bien. Et donc, l'idée derrière, c'est que moins on a de surface en végétation pérenne, plus on a de sécheresse. Et pour regarder les choses sous l'angle d'une corrélation un petit peu plus académique, voilà ce que ça donne. Et je tiens à souligner qu'on voit qu'il y a la variabilité. Quand le système est stable, on a la variabilité usuelle là et on évolue dans un canal. Après, on pourrait faire un meilleur coefficient de corrélation, mais ça supposerait de faire une expérience où à l'échelle de la France, on plante beaucoup, beaucoup de plantes pérennes. Ou alors, on continue à enlever, voire, enfin, non, c'est dans ce sens, où on continue à enlever beaucoup de prairies et de forêts et on voit jusqu'à combien on monte de taux de sécheresse. Ou alors, on replante. Mais après, moi, je ne vois pas comment on peut faire mieux. Et maintenant, si on prend, si je dis que ça marche dans le temps, il faut aussi que je le voie dans l'espace. Donc voilà une carte de prairie, de haies et de forêts. Si je les additionne par transparence, comme des calques contre la vitre, on reproduit une image qui reflète pas mal la carte des pluies. Et bon, là-dedans, je me suis aperçu avec le temps, c'est une version ancienne, j'ai des versions plus jolies sur ma chaîne YouTube ou que je communique régulièrement. Vous avez aussi, voilà, des fois, je me suis aperçu qu'il fallait mettre du carbone et au final, je me suis dit, rien que le carbone du sol, finalement, qui conditionne la quantité d'eau et la quantité d'eau qui peut conditionner les pluies, eh bien, on arrive à reproduire la carte. Bon, le souci là-dedans, c'est qu'en fait, c'est assez proche du relief. Bon, ceci dit, la forêt des Landes, il n'y a pas de relief, il pleut pas mal et on a du carbone. Donc, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ces corrélations carbone-climat parce que je pense que c'est important quand même. Bon, il y a toujours une histoire d'un feu de poule. Donc, si on regarde les corrélations, si on fait un graphique, un nuage de points avec des valeurs inférieures à 400 mètres d'altitude, voilà ce que ça donne sur toute l'échelle de la France. Pourquoi 400 mètres ? Parce que ça me permet d'aller chercher une publication qui est en Australie qui s'intéresse au même problème. Et si je prends ce graphique que je convertis des unités et que je le superpose au graphique français, voilà ce que j'obtiens. Donc, ça a l'air de bien se marier. Maintenant, moi, après, voilà, des fois, quand je vois des trucs comme ça, je dis quand même, l'homme, il est peut-être responsable que des fois, il y a moins de carbone parce que sous le même climat, normalement, on devrait en avoir autant. Du coup, je vous amène en Belgique, voire un petit peu plus, on est à côté d'un verre, vous pouvez regarder par là. Vous voyez que le carbone du sol, en fait, il n'a rien à voir avec le climat, c'est surtout l'occupation des sols. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de carbone dans les haies. Et puis, en fait, s'il faut une méta-analyse pour dire que l'homme est vraiment responsable plus que le climat, et c'est leur conclusion, vous pouvez aller voir cette méta-analyse. Donc, cette corrélation marche pour tous les pays, en fait. Mais ce qui est intéressant avec l'Angleterre, c'est qu'on a aussi la carte de porosité du sol. Et la porosité du sol, ça conditionne l'infiltration et la rétention d'eau. Donc, par rapport au mécanisme du climat, les publications des climatologues, c'est assez logique qu'on retrouve ça, finalement. Et maintenant, si on fait un état des lieux plus large au niveau de l'Angleterre, vous voyez qu'on retrouve toujours des prairies qui traînent aux endroits où la porosité du sol est meilleure, et où il y a du carbone dans le sol, et où le climat ne chauffe pas, et où ça reste vert en été. C'est une autre façon de le dire, c'est pour la pédagogie. Et après, si vraiment, vous voulez, on peut regarder, là, que pour les altitudes de 200 mètres, et vous voyez que le carbone du sol a de l'impact sur les précipitations quand on reste à moins de 200 mètres. Du coup, quelle est la sensibilité du climat à la dégradation des sols ? Donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que le vivant, quand même, c'est 500 millions d'années de R&D. un échec fatal. C'est-à-dire que, quand on a une innovation, on peut continuer à vivre. Quand on ne l'a pas, on meurt. Donc, du coup, tous les gènes qui nous entourent sont porteurs de solutions pour améliorer des problèmes d'accès à la eau, à l'azote, voilà, traiter des solutions, faire des galeries. La nature regorge de solutions. Et du coup, le carbone issu des sols, c'est aussi des solutions de géo-ingénierie. Et du coup, il faut qu'on arrive à résumer cette question. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'était ça qui était derrière la slide, de poser cette question. Quelle est la sensibilité du climat à la dégradation des sols ? Et du coup, maintenant, on va voir quelques recettes pour accélérer la rémédiation. Donc là, ici, je vous montre une... Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo de la NASA qui montre que c'est l'évolution ou le CO2 en hausse ou le CO2 stable. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a plus de CO2 et ici, c'est mois par mois. Donc, j'ai simplifié un peu la vidéo d'origine. Hop, voilà. Donc, vous voyez que je vous fais défiler l'année. À un moment donné, c'est tout rouge, il y a beaucoup de CO2, beaucoup d'augmentation de CO2. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en janvier, en fait, il y a... Normalement, on est censé chauffer, consommer beaucoup d'énergie, il n'y a pas de CO2. Par contre, en mars, avril, mai, vous voyez, il y a pas mal de CO2. C'est le moment où la végétation est active et où on nous dit qu'elle pomperait le CO2, mais non. Et puis ensuite, si on regarde au moment, vous voyez, en octobre, que la végétation est moins active encore, la Chine, on la cherche un peu. Par contre, les périodes, les moments de l'année où on travaille le sol et où l'activité biologique tourne, où le sol respire, ça, on le voit bien. Et tout ça, c'est pour vous amener à prendre conscience que l'écosystème prairial, c'est-à-dire, vous prenez toutes les surfaces du globe, vous enlevez les villes, les mers, les forêts, vous obtenez à peu près les surfaces cultivées. En fait, ça, ça brasse neuf fois les volumes des émissions anthropiques. Et on sait aujourd'hui, par des solutions de restauration des équilibres symbiophysico-chimiques, on sait diminuer cette respiration d'un facteur 5. Donc, ça passe notamment par de des modifications des pratiques de pâture puisqu'en fonction de comment, et ça va jouer sur le carbone du sol. Donc là, c'est bon, je le passe vite parce que j'ai fait une vidéo de 45 minutes là-dessus, vous pourrez le regarder en détail. mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de comment la vache mange, on aura plus ou moins de racines et on retrouve en fait cette empreinte dans le stockage de carbone dans le sol. Et voilà ce que nous montrent les gens. Ils peuvent avoir des trucs assez bluffants. Alors, ça interpelle beaucoup de voir le sol noircir à cette vitesse. On pense qu'il y a une horreur d'analyse, on veut aller voir sur le terrain. En gros, l'idée, c'est qu'on peut régénérer les sols du jardin d'Éden en très peu de temps. Et alors, j'en parle volontiers ici puisque la bibliographie s'amoncelle de plus en plus. C'est répliqué un peu partout. Moi-même, j'ai participé à ça et je vous donnerai des références bibliothèques après. Si on fait des calculs sur les ordres de grandeur, après, je ne dis pas qu'on va le répliquer partout et qu'on va être capable socialement de répliquer ça partout. Mais si on fait le calcul brut, voilà l'ordre d'idée auquel on arrive. On pourrait faire descendre la courbe de CO2 à la vitesse où elle est montée. Voilà. Et donc, pour la récente bibliographie, on a... Là, je vous ai mis deux articles qui plaident pour un stockage de 33 tonnes de CO2 par an par hectare. Dans ces conditions, avec l'autre article bibliographique, vous trouverez que les bisons compensent 1200 fois les émissions de méthane. Donc, il faudrait qu'on arrête de parler de méthane pour les vaches, mais qu'on parle plutôt de la façon dont on mobilise les... Quelles conditions on met en oeuvre les vaches ? Est-ce qu'on les met réellement en interaction dans l'écosystème à leur place ou pas ? Mais il va falloir être un petit peu sélectif, je pense. Parce que potentiellement, ça pourrait être une des meilleures solutions qu'on a pour accélérer la remise du carbone dans les sols. Voilà. Et après, pour donner un peu l'effet qu'on peut avoir, pareil, Ruchel Hedrichs, il a mis en oeuvre ces techniques, il a stocké 450 tonnes de CO2. Et ce que je vais vous montrer, c'est à l'assez vite, derrière, il a fait un record du monde de production de maïs. Donc, il a fait 50% en plus. Et ensuite, pour illustrer l'effet de la santé, ce dont on a développé, donc vous voyez, mon châtaignier, il est malade, il va mourir du réchauffement climatique. Ça, c'est le 20 juin et je lui ai mis 5 grammes de compost. Mais en fait, dans ces composts, il y avait des micro-organismes. Alors, je suis quand même dans le parc régional du Languedoc avec la forêt à 100 mètres, mais apparemment, il manquait des micro-organismes puisque le voilà un mois après. Donc, vous voyez, il a l'air d'être bien en forme, il a bien repoussé et surtout, il est brillant. Et ça, bon, il y a des gens qui développent que quand il y a tous les minéraux, la plante, elle est en forme, elle est brillante parce qu'elle fait des acides gras. Et ça, c'est important, ça peut jouer sur le climat. On retrouve notre effet miroir. Quel était le climat quand toutes les plantes étaient en bonne santé et avaient un albédo correct ? Aujourd'hui, on n'a que des plantes malades. Donc, les mesures d'urgence pour moduler les lois de la physique minérale. Bon, mais quand le sol, il est naze comme ça, on ne peut pas faire trop pousser de plantes. Donc, pour jouer sur l'effet miroir, on peut jouer avec... Ouais, ça se voit bien. Il y a un état intermédiaire où on arrive encore à faire pousser des plantes. Donc, on a la paille. Finalement, c'est des éléments très brillants et il est possible qu'on puisse créer un couplage de climatiques humides. Donc, j'en ai parlé avec plusieurs climatologues et je fais un appel aux climatologues. On a en France à peu près 60% de SAU. Sur cette SAU, il y a 30% de céréales à paille. Si on le broyait, on pourrait avoir un gros impact albédo. On pourrait rafraîchir l'atmosphère, augmenter les probabilités de précipitation, créer un couplage climatique humide, garder l'eau dans les sols et relancer les cultures en automne et avoir un meilleur couplage d'une meilleure qualité et on pourrait éviter d'avoir des effets dynamiques sur le climat. Donc, si des climatologues sont intéressés à étudier ça, je pense que c'est une bonne solution pour nous aider à contrôler un peu la situation. Et voilà l'impact d'une paille brute par rapport à une paille broyée. Et puis, quand on n'a pas de paille, on peut peut-être peindre en blanc ou avec de la chaux, du talc ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire. Et quelque chose qui peut rapporter de l'eau, c'est de prendre les fossés, de mettre un petit barrage dedans pour l'infiltrer, éviter qu'elle parte à la mer. Ce n'est pas compliqué ça. Nous, on l'a fait chez nous. Et alors là, je vais vous montrer un truc. Ceci est théoriquement impossible. Et ça, ça donne beaucoup d'espoir. Donc là, vous avez une parcelle. C'était le 11 novembre. Vous voyez, ça faisait 5 ans qu'il y avait les traces du dernier labour et que l'écosystème méditerranéen peinait à venir le reconquérir. Je vais le dire après ça. Du coup, en automne 2024, alors que la pluvométrie annuelle n'était que de 210 mm, donc on est du côté de Narbonne à Bizané. voilà le diagramme, voilà les cordons et le GPS pour aller vérifier l'expérimentation si vous voulez. Donc on a un témoin qui est situé juste à côté. Vous l'avez ici sur le plan. Il y a 400 mètres d'écart entre les deux parcelles. Donc ici, c'est une prairie de là-bas. Donc vous voyez qu'elle a subi vraiment la dérégulation. Elle s'est bien enfoncée. Et ici, c'est juste avant l'expérience. Vous voyez ce que ça a donné. et donc c'est théoriquement impossible puisque là où la végétation méditerranéenne recule, le gars, il a planté de l'océanique. Et en fait, hein ? Alors oui, le diagramme, c'est du niveau de photosynthèse, pardon. Et la date, c'est 03 mars 2024 pour le témoin. Alors ça, c'est Google qui a pris la photo. Ce n'est pas nous parce qu'on ne pensait pas. J'ai demandé au copain qui a fait l'expérience s'il avait une photo. Il a pensé à ça et on a de la chance. C'est dans l'intervalle. Et l'expérience, c'est en mai. Donc là, vous avez des plantes océaniques qui poussent dans la pire zone du pourtour méditerranéen. C'est vraiment l'endroit le plus sec. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un kilo de compost à l'hectare. Il a réintroduit de la biologie dans le sol. Un peu comme je vous ai montré mon châtaignier. Donc derrière, quel climat on fait avec ça en en ayant à large échelle ? Ça illustre aussi en fait que ces plantes ont bu l'eau de l'air. Et maintenant, ça m'amène à vous parler de l'eau invisible. J'ai mis plusieurs publications mais en gros, ce dont je veux vous parler, c'est de la rosée. Une dit que c'est entre 6 et 35% qui est vraiment absorbée par la plante. Ça, ça a été déterminé par déthérium. Oui, mais tous les détails sont importants. Ça a été absorbé par déthérium. Le volume des précipitations annuelles, l'autre publication dit que c'est entre 7 et 15%. Donc si on fait le calcul, on est sur des volumes entre 17 et 500% des précipitations mondiales. En tout cas, on a un exemple qui est à 100% au Canary. Et ça, quand le soir, on capte la rosée, on enlève du gaz à effet de serre et le matin, au lieu de consommer dans le stock d'eau du sol, on évapore cette eau qu'on a captée. Donc à un moment donné, ça, je pense que c'est super, 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 super important pour le climat. Et en tout cas, on n'a pas de carte mondiale. C'est un phénomène assez peu étudié au niveau mondial. Donc gagner pour ne plus perdre parce qu'en fait, c'est important parce que l'eau, elle est adductée dans l'atmosphère. Il y a de la recyclation. Donc peut-être les Etats-Unis ne sont pas mauvais parce qu'ils recyclent bien leur humidité. Nous, on ne recycle pas bien. Voilà une publication qui s'intéressait à l'évolution de l'eau sur ce trajet. L'autrice imagine que si jamais on perd l'eau par ruissellement qu'on envoie la rivière, mais comme on fait une fuite dans la recirculation, on le perd et on perd des pluies. Après, il y a la question de... Un truc, cette publication, il me reste deux minutes. Cette publication est pas mal parce qu'elle montre qu'en fait, la corrélation entre les probabilités de précipitation et l'humidité des sols est modulée par la végétation. Donc, on peut se demander est-ce qu'en fait, quand il y a de la végétation, on l'a vu, il peut y avoir de la rosée, est-ce que cette végétation ne module pas l'autre humidité des sols invisibles qui est le stock d'eau qui se pose tous les soirs et qui redécolle tous les matins. Par contre, si on perd de la surface foliaire, si on perd de l'ombre, si on perd des... Si on perd de la rugosité dans les couverts, on perd ce stock d'eau, cette humidité des sols invisibles. Et maintenant, ça m'amène à parler d'autoroutes de la pluie. C'est assez polémique comme les travaux d'Anastasia Macariéva, mais bon, l'idée de l'autoroute de la pluie, l'idée avant tout, c'est une infrastructure d'urgence pour mettre en sécurité les territoires. Et ce qu'on peut... Moi, je suis certain que si je fais de l'ombre à un endroit, la rosée, je vais la capter là où j'ai fait l'ombre. Donc, le premier objectif, il est celui-là. Donc, localement, c'est aussi rétablir la continuité hydraulique, c'est-à-dire on fait des trous dans le sol pour perforer les semelles de la bourre et permettre l'eau de regagner les nappes, faire de l'ombre pour capter la rosée, limiter l'évaporation en faisant de l'ombre localement, jouer sur l'ascenseur hydraulique et augmenter les précipitations locales. Ça, on ne sait pas, mais bon. Moi, je me dis quand même que vu qu'on a des phénomènes qui sont décrits dans les articles que je vous ai présentés de recirculation, si vous êtes en mesure de bloquer de la rosée plutôt qu'elle file dans les courants d'air, eh bien, ça permet de ralentir les flux qui quittent le continent et je pense qu'on peut faire pleuvoir un petit peu plus. En tout cas, juste, il faut que je montre ça. La publication à Mont montre qu'on a un gros vivier de précipitations au-dessus des mers et que, finalement, peut-être on pourrait en faire rentrer un peu à un moment donné de l'année si on améliore ces phénomènes de captation de rosée. Donc, le projet initial, l'idée, c'est de relier, surtout de traverser le loragué qui est vraiment une zone très, très, très dégradée et au moins de faire rentrer l'agroécologie dans les parcelles. Sachant que, voilà, l'idée aussi, c'est dès qu'on a mis un arbre, même si on n'en met pas beaucoup, juste 40 hectares, ça bloque des lignes et on peut laisser à la régénération spontanée sa place. Donc là, on est sur de l'agroforesterie d'urgence. L'idée est d'utiliser le Polonia, d'essayer de faire des arbres sans irrigation entre 3 et 5 mètres, on verra. C'est un objectif et après, je voudrais dire qu'économiquement, ça peut être assez rentable et ça peut être un levier pour inciter les gens à rentrer là-dedans. Et en tout cas, ça pousse tellement vite qu'on est vite flatté et du coup, après, a priori, tous ceux qui ont commencé à planter des arbres continuent. Voilà, donc c'est peut-être aussi un projet catalyseur de dynamique. Et maintenant, là-dedans, il y a une autre chose qu'on fait, c'est qu'on plante les arbres avec un karcher, bon, ça va être un peu long, mais l'idée, c'est de faire des trous dans le sol, ça va très vite, en une seconde, on fait un trou et nous, on teste le bouturage très profond, on fait des boutures de 2 mètres et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Voilà, et là ici, vous avez, alors, je n'ai pas la référence bibliographique, mais ça, c'est un bouturage très profond qui a été fait à la tarière en 1960. C'est un peu plié, vous voyez qu'il fait 8 mètres en 3 ans. Et voilà, jusqu'ici, tout va bien. Donc, en conclusion, l'agro-éco-climatologie qui prend en considération les dégradations et les impacts potentiels nous permet notre regard sur la dérive. Donc, j'espère que tout le monde aura compris que planter des cactus signerait notre fin. La perception du caractère sigmoïde nous amène à la compréhension de la nécessité de régénération immédiate. c'est bien remettre le CO2 dans les sols et ou à la mise en œuvre de mesures d'urgence élaborées à la lumière de cet axe de lecture afin d'introduire de bonnes rétroactions climatiques à très court terme. Et je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements